Bonjour à tous, c'est M.Greux. Février 2018, je découvrais le Wiko View 2 Pro au LWC à Barcelone. On a vraiment présenté toute une gamme de produits. Le 26 mai 2018, je publie une vidéo d'unboxing du Wiko View 2 Pro. Avant de regarder directement de l'ouvrir, on va acheter un petit côté dans la boîte. Et aujourd'hui, 8 juin 2018, je vais vous faire un test complet du Wiko View 2 Pro que j'ai ici. Et on y va tout de suite. Wiko, c'est la marque française qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Ils font des produits de plus en plus intéressants. C'est vrai qu'au début, Wiko était connu pour avoir des produits d'entrée de gamme pour un public très jeune. Donc forcément pas cher. Des produits qui étaient assez, comment dire, d'entrée de gamme. Donc bon, c'était pas mal, pas non plus extraordinaire. Et Wiko est en train vraiment de monter, monter, monter en gamme pour proposer des produits déjà qui esthétiquement sont plus dans ce qu'on retrouve actuellement sur les produits milieu de gamme et haut de gamme. Un design, revue, corrigé. Des caractéristiques techniques qui sont plus intéressantes et des produits qui pourront séduire forcément beaucoup plus de monde. Un public jeune, mais pas que. Un public aussi, oula, je vais le faire tomber. Aussi un public un petit peu plus old school comme moi. Voilà, donc aujourd'hui on va tester ce Wiko View 2 Pro, voir s'il est intéressant. Je vous invite à y avoir ma vidéo d'unboxing pour le découvrir un petit peu tranquillement, tranquillement. Une fois qu'on l'a ouvert, qu'on l'a découvert, qu'on sait à quoi il ressemble, qu'on a fait le tour complet, on va rentrer plus en détail dans ce produit. Dans cette vidéo, on va faire différents tests. On va regarder un point de vue performance, s'il fonctionne. On va regarder l'OS, on va voir s'il répond bien. On va tester la vidéo, la photo avec le double capteur arrière et le capteur avant. On va tester aussi l'audio, voir si l'audio fonctionne bien. Faire un tour un peu complet de la machine pour au final pouvoir vous dire, est-ce qu'il est intéressant d'acheter ce Wiko View 2 Pro ou alors est-ce qu'il faut passer son tour ? Si le View 2 Pro vous intéresse, je vous ai fait une sélection de prix que je vous ai mis en bas dans la description. Comme ça vous allez pouvoir voir quel est le meilleur endroit pour l'acheter et pour vous faire plaisir. C'est enfin un petit tour du côté du design. Moi je le trouve pas mal. Franchement, on va pas se mentir. Je trouve que pour le coup, Wiko a vraiment bien réussi son modèle. Vous avez à l'arrière un dos qui laisse malgré tout des traces de doigts. On va pas trop lui en vouloir parce qu'il y a énormément de produits avec des dos en verre qui laissent des traces de doigts. Là, ici, pas de dos en verre mais les traces de doigts sont quand même au rendez-vous. Malgré tout, je trouve que ce qui est vraiment très très bien réussi, c'est le fait d'avoir positionné le capteur d'empreinte digitale ici et le module photo ici. Le choix est assez intéressant malgré tout parce que vous trouvez très facilement votre position pour déverrouiller ici. C'est assez logique et on va pas laisser ces traces de doigts là-dessus. Voilà, le dos est bien fait. Vous avez ici la marque Wiko. Bon, d'un point de vue design, je trouve qu'il est assez bien réussi, assez élégant. Pour trouver un port micro USB pour la recharge, forcément, c'est une question de coût. J'imagine que l'USB TIC va coûter plus cher. Au parleur mono, on le testera tout à l'heure. Le port jack qui est ici, c'est pareil, on testera pour voir si c'est intéressant. Autre aspect que je trouve aussi réussi, c'est l'écran. Vous avez un écran de 6 pouces, une résolution de 1528 par 720 pixels. C'est effectivement pas du Full HD, mais malgré tout, ça fonctionne plutôt pas mal. L'affichage est correct, les couleurs sont bien, le rendu est bien, les contrastes sont pas mal. Voilà, on n'est pas sur un écran de dingue, on est sur du LCD. Mais je trouve qu'il fait bien l'affaire, le rendu est sympa, c'est assez agréable. Pour l'avoir utilisé pendant plusieurs jours lorsque vous naviguez, que vous regardez des vidéos, vous ne souffrez pas d'un écran de mauvaise qualité. Donc, bon, là-dessus aussi, je donnerai un point assez positif à Wiko. Il faut rappeler quand même qu'on est sur un produit qui coûte 300 euros. On ne va pas aller chercher les performances de fou, on ne va pas lui demander la lune. Donc, il faut mesurer ses propos, on n'est pas sur un produit qui coûte 800, 900, 1000 euros, sur lequel on va avoir des exigences de fou furieux. Je trouve que là, pour le prix, on n'a vraiment pas à se plaindre. Le produit, pour l'instant, fait vraiment bien le job. L'écran, une fois de plus, lorsque vous regardez des vidéos, fonctionne bien, vous pouvez agrandir. Alors, effectivement, on a cette petite encoche, mais le fait que c'est une toute petite encoche sur la gauche, arrondie, ça ne gêne pas. Pour moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Plutôt qu'avoir un grand bloc sur le côté, vous avez malgré tout une encoche qui est assez discrète. Après, cet effet de zoom, il a son côté négatif, c'est que ça vous rogne une partie de l'image sur le haut et sur le bas. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'a voulu montrer le créateur. Ça dépend de la vidéo qu'on regarde, parce que ça peut rapidement nous enlever des éléments à l'image. Mais ça, vous l'aurez sur tous les écrans avec ce type de format. Et malgré tout, je trouve que l'encoche est assez discrète, donc bon, là, ça fonctionne. En termes de performance, je trouve pas mal. Il réagit plutôt bien. Bon, alors, vous n'avez pas non plus un processeur dingue, c'est un Snapdragon 450 octa-core cadencé à 1,8 GHz. Vous avez 4 GHz de RAM, donc on ne va pas non plus aller chercher des performances de fou. Mais il répond bien, vous pouvez naviguer facilement, vous pouvez jouer. Alors, des petits jeux, vous n'allez pas chercher des trucs avec des performances de dingue. Mais bon, sur le principe, il fonctionne bien. La fluidité est là, vous pouvez jouer à quelques jeux, pas des trucs de fou. Du point de vue de la batterie, je ne le trouve pas particulièrement gourmand. Vous avez une batterie de 3000 mAh, vous pouvez le garder plusieurs jours en mode veille. Et vous pouvez l'utiliser une journée sans encombre, sans problème, en utilisation classique. Si vous le poussez dans le cerf, franchement, si vous jouez énormément, si vous le sollicitez énormément, c'est un peu comme tous les smartphones, il va se décharger assez rapidement. Idéme, en termes de stockage, vous ne serez pas débordé. 64 Go, là, j'ai déjà utilisé 14 Go sur les 64. J'ai tout mon gestionnaire d'espace de stockage. Je peux voir ce que j'ai utilisé entre mes photos, mes vidéos, ma musique, mes jeux, mes ci, mes ça. C'est plutôt bien. De ce point de vue-là, je ne pense pas non plus que vous allez manquer, d'autant plus qu'il est extensible avec une carte micro SD. Point très positif, le déverrouillage, que ce soit avec le capteur d'empreintes digitales ou avec le Face Unlock, fonctionne très bien. C'est extrêmement rapide. Illustration, je regarde, il se déverrouille tout de suite. Ça va très vite. Pareil pour le capteur d'empreintes digitales, je pose mon doigt, ça déverrouille. Donc ça, ça fonctionne aussi extrêmement bien. Et maintenant, du point de vue de l'audio, il crache et il crache même plutôt fort. Quand on regarde comme ça, on pourrait croire qu'il y a des haut-parleurs stéréo. En fait, c'est du haut-parleur mono. Regardez, vous écoutez, hop, j'en bouche un, je bouche, je bouche là, il n'y a pas de son, je bouche l'autre, il y a du son. Donc, le haut-parleur, c'est celui-là. Par contre, je trouve que le son crache vraiment fort et ça, c'est vraiment bien. Petit carnet pour pouvoir prendre des notes, écrire, merci beaucoup. Le son est bien, c'est donc un haut-parleur mono et non pas des haut-parleurs stéréo. Mais une fois de plus, un smartphone à 300 euros, on ne va pas lui demander la lune. La prise jack est pas mal, mais le son n'est pas super, super, super fort. Là, je l'ai poussé à fond, j'ai mis un morceau de Radiohead. No surprises, j'adore ce morceau. Je suis vraiment au maximum du volume. Alors forcément, je gueule un peu parce que je vais Radiohead dans les oreilles, forcément. Mais on pourrait avoir envie de monter plus fort. Et là, je ne peux pas, je suis au max. C'est un peu le côté frustrant. Néanmoins, vous avez un bon volume sonore. Alors, ce que je vais recommander là-dessus, c'est d'utiliser des casques actifs qui vont vraiment vous couper de l'extérieur si vous voulez en profiter. Je n'ai pas dans un environnement bruyant. On manque un petit peu de puissance au niveau du casque. Une fois de plus, on ne peut pas tout avoir. Néanmoins, et ça c'est un poids positif, ça va éviter que vous vous flinguez les oreilles. Faire attention à vous quand même. Je vais également faire d'ici quelques jours un comparatif entre le Samsung Galaxy A6 et le Wiko View 2 Pro qui sont tous les deux sensiblement au même tarif. Pour vous aider à savoir lequel choisir entre le A6 et le View 2 Pro. Et maintenant, qu'en est-il du côté photo-vidéo ? C'est peut-être là que le bas blesse. Je vous explique. Ça, c'est moi du côté de la photo. Et dès que je veux passer en vidéo, on a une petite compensation du point de vue de la stabilisation. Donc ça, c'est la caméra de selfie. Maintenant, on va tester la caméra principale au dos de l'appareil. Là, je suis en mode photo. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Dès que je passe en mode vidéo, tout de suite, hop, paf ! Et si je veux profiter d'un grand angle, je passe sur le deuxième module photo. Et là, paf, ça déforme. Alors forcément, qui dit grand angle, dit quelque chose qui est quand même légèrement arrondi sur les côtés. Voilà, ça, je ne suis pas très 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 grand fan. Je trouve que le rendu n'est pas extraordinaire. Bon, une fois de plus, c'est un smartphone à 300 euros. Mais alors, que penser de ce view de pro ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce que la photo, est-ce que la vidéo sont au rendez-vous ? Ce que je vous propose, c'est que là, je suis dans mon studio, c'est de tester directement. On va aller voir en extérieur si le rendu est intéressant. On va y aller tout de suite. Du point de vue vidéo, le rendu est pas mal. Pas extraordinaire, c'est pas la grande qualité, mais ça fonctionne. Par contre, dès qu'on passe sur le grand angle, c'est tout de suite un peu moins bien. Alors effectivement, le rendu est beaucoup plus large. Mais je trouve que d'un point de vue qualité, c'est pas encore tout à fait ça. Après, une fois de plus, il coûte 300 euros. Wiko augmente en gamme. Et ça, c'est plutôt le point positif. De la même façon, sur la stabilisation, je suis pas hyper hyper convaincu. C'est vrai que sur les stabilisations logicielles, c'est pas mal. Moi, qui toujours tendance un petit peu à avoir la tremblote. Là, pour le coup, ça stabilise un peu. Il y a pire, il y a mieux. Normalement, pour l'utilisateur lambda, ça devrait quand même plutôt pas trop mal se passer. Du point de vue selfie, ça fonctionne, ça fait son petit effet. C'est pas non plus un truc de dingue. C'est pas non plus la meilleure caméra selfie qu'on puisse trouver sur le marché. Mais bon, dans l'absolu, ça fonctionne quand même. Là, je me filme sur la caméra avant, dans le noir. Donc, effectivement, vous avez un grain sur l'écran. Il n'y a aucun éclairage. J'ai juste un petit peu de lumière extérieure, mais des volets fermés. Donc, on ne voit pas grand-chose. Je fais le même test sur la caméra arrière. C'est vrai que ce n'est pas un smartphone qui est fait pour fonctionner en faible luminosité. Et ça, on le voit tout de suite. Dès lors que vous avez de la lumière extérieure, ça fonctionne. Mais là, vraiment, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, on ne va pas non plus le reprocher. Dès que vous n'avez pas de lumière, il souffre énormément. Une fois de plus, c'est un smartphone à 300 euros. On ne peut pas trop lui en vouloir. Là, j'ai pris une photo avec l'objectif arrière. Il a un petit peu de mal à faire le point sur cette fleur devant. Et c'est ce côté-là qui, effectivement, est dommage. Après, lorsque je passe sur le grand angle, tout de suite, ça vaut davantage. Je suis quand même beaucoup moins fan. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Là, ça me fait une belle tête de vainqueur sur des photos en selfie. Mais ça fonctionne également. Là, ce qui est sympa, c'est qu'il va reconnaître le sourire. Et dès qu'il y a un sourire, paf, il fait une photo. Je ne suis pas sûr que ce soit mon plus beau sourire. Mais bon, ça a le mérite de fonctionner. Il existe plusieurs modes. Vous avez ici le panorama, la vidéo classique avec le grand angle, la photo classique avec le grand angle. Vous voyez le grand angle, tout de suite, ça va déformer un petit peu l'image. Ça va l'arrondir forcément. Vous avez aussi le face beauty. Un mode professionnel, un super pixel, un mode nuit, un timelapse, du slow motion, du tactile. Lorsque vous voulez prendre une photo, vous avez le filigrane pour ajouter de la pub, de l'anti-sentiment à 50 Hz, la qualité de l'image que vous pouvez régler ici, activer et désactiver le son, pellicule, retardation. Il y a pas mal de petites possibilités. Et je dois reconnaître que dans l'ensemble, c'est quand même assez bien pensé. Pareil pour vos photos, vous pouvez activer et désactiver le flash, choisir le mode 4 tiers, mettre du HDR. Et vous avez aussi des filtres de couleurs. Côté photo-vidéo, il fonctionne pas mal. C'est pas extraordinaire. Si tu es dans l'entre-deux, c'est pas mauvais. On va pas se mentir, c'est pas du tout mauvais. C'est pas non plus top. Je tiens à préciser quelque chose. Je trouve que Wiko a fait un vrai bel effort. Ils ont vraiment fait un produit qui est vraiment bien dessiné, qui est très joli, qui a un bel écran de 6 pouces. La résolution est pas mal. Le produit fini est bien, il fonctionne bien, il déverrouille rapidement, il est fluide. C'est pas non plus une bête de compète, mais une fois de plus, c'est un smartphone à 300 euros. Vous êtes sur un produit de Wiko, c'est le plus haut de gamme de Wiko. Je trouve que ce View 2 Pro dans l'ensemble est quand même un très bon produit. Il y a un petit bémol du côté de la photo et de la vidéo. Ce sont forcément des points qui vont être corrigés et améliorés par Wiko au fur et à mesure du temps sur les modèles qui vont arriver. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner parce que moi, le septembre, j'ai retourné les voir à l'IFA sur leur stand. Et là, il devrait y avoir aussi d'autres nouveautés. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Mais dans l'ensemble, le View 2 Pro est quand même un très bon produit. Wiko, c'est une marque qui est connue pour des produits d'entrée de gamme. Et je trouve qu'avec le View 2 Pro, ils font leur entrer dans le milieu de gamme. C'est le produit le plus haut de gamme de Wiko et ça leur permet de franchir un pas supplémentaire et de se monter comme une entreprise qui est capable de se réinventer et de proposer des produits qui sont quand même beaucoup plus sympas que ce qu'on pouvait retrouver auparavant chez eux. Bilan final, est-ce que ce Wiko View 2 Pro vaut le coup ? Est-ce qu'il faut l'acheter ? Oui ou non ? Si vous avez un budget d'autant des 300 euros, est-ce que vous pouvez aller dessus ? Je dirais oui. Oui, dès lors que le design vous plaît, dès lors que l'écran 6 pouces vous convient, dès lors que vous avez envie de faire des jeux pas trop gourmands, que vous voulez regarder de la vidéo, vous voulez faire des mails, naviguer sur Internet, utiliser des réseaux sociaux, oui. Si vous voulez faire des photos, vidéos, souvenirs, si vous voulez les partager sur les réseaux sociaux mais sans prétention, sans vouloir faire de la vidéo de qualité, sans vouloir faire de la photo de qualité, vous pouvez aller sur le View 2 Pro. Si par contre vous voulez privilégier la photo, la vidéo et avoir des rendus de très bonne qualité parce que vous filmez énormément, parce que vous faites beaucoup de photos et que c'est votre passion, il faut passer votre tour. Ce n'est pas du tout l'ADN de ce produit. Ce produit est assez bon de tous les points de vue, il n'excelle pas, il n'est pas extraordinaire sur la photo ou la vidéo, mais par contre il a un rendu qui est vraiment correct. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà eu des produits de Wiko ? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ce Wiko View 2 Pro ? Est-ce que vous avez envie de l'acheter ? Si il vous intéresse, je vous ai mis tous les liens dans la description. Marquez-moi vos commentaires, avis, suggestions. Et je vous dis, je vais retourner voir Wiko au mois de septembre à l'IFA à Berlin. Donc on reste connecté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'ai hâte à me laisser comme d'hab de jolis pouces. Soyez sages, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao !